Dans cette vidéo, on va vous expliquer toutes les étapes par lesquelles on est passé pour préparer notre grand voyage sur le continent américain. Et on vous donnera aussi quelques conseils qu'on aurait bien voulu connaître avant de partir. La première étape, ça va être de définir votre budget en fonction de la destination et de la durée du voyage. Pour vous donner un exemple, les 6 mois qu'on a passé au Canada-USA, ça nous a coûté quasiment 2 fois plus cher que ce qu'on dépense actuellement en Amérique centrale. Donc si vous voulez voyager longtemps mais que vous avez un petit budget, c'est sûr qu'il va falloir éviter certains pays. D'ailleurs, pour avoir une idée du coût journalier par pays, il y a plein de sites internet qui détaillent ça super bien, comme celui du tour de mondiste. Ou sinon, vous avez aussi nos vidéos bilan qu'on a fait sur le Canada-USA-Mexique et qu'on va continuer à faire jusqu'à Ushuaïa, qui peuvent bien vous aider. Après, vous n'allez pas pouvoir budgéter ça au centime près, pour la simple et bonne raison que comme partout dans le monde, les prix augmentent. Pour vous donner un exemple, avant de partir, on avait vu que le prix du shipping entre le Panama et la Colombie, ça devait être aux alentours de 2000 euros. Et au final, aujourd'hui, on a des devis à plus de 4000 euros. Donc ça, c'est des choses qui sont difficilement prévisibles. D'ailleurs, on a rencontré beaucoup de voyageurs sur la route qui ont dû raccourcir leur voyage ou décider, par exemple, de ne pas aller en Amérique du Sud parce qu'ils n'avaient plus assez de budget. On vous conseille aussi de bien prendre en compte toutes les charges fixes que vous allez continuer à payer pendant le voyage, comme l'assurance de votre voiture en France, les impôts, un crédit, Netflix, et aussi toutes les charges liées au voyage, comme les visas, l'assurance voyage, le shipping du véhicule. Et d'ailleurs, si vous partez comme nous, avec un véhicule, bien prendre en compte qu'il va sûrement vous coûter de l'argent sur la route. Nous, en 10 mois de voyage, il nous a déjà coûté plus de 5000 euros pour les différents problèmes mécaniques qu'on a eus et on a rencontré beaucoup de voyageurs qui étaient à peu près dans ce même ordre de grandeur après 10 mois de voyage. Et dernière chose importante, bien penser à garder une somme d'argent de côté pour le retour en France afin de pouvoir vivre quelques mois avant de retrouver un travail. Deuxième étape, définir son itinéraire. Et ça, on vous conseille de surtout pas avoir un plan trop précis. Nous, ce qu'on a fait en France et on continue de le faire pendant le voyage, c'est dès qu'on entend parler d'un endroit sympa, on le marque sur notre carte Google Maps. Et ensuite, on adapte notre itinéraire en fonction de ce qu'on a vraiment envie de faire sur le moment et de la météo. En règle générale, on sait ce qu'on va faire sur les trois prochains jours, mais jamais plus loin, car on change régulièrement d'avis en fonction de ce que les autres voyageurs nous racontent ou de la météo. Si vous voulez vraiment planifier votre itinéraire en avance, à nos yeux, la seule chose à prévoir, c'est les changements de saison. Pourquoi tous ceux qui voyagent au Canada en van, ils arrivent tous à peu près au même moment ? Parce que la bonne période pour visiter le pays, c'est entre mai et septembre. Donc ça, à la limite, c'est la seule chose à garder en tête. Quels sont les bons moments pour visiter tel ou tel pays ? Après, si vous partez comme nous, traverser tout le continent américain, forcément, il y a un moment dans le voyage où vous allez être dans un pays pendant la mauvaise saison. Nous, par exemple, on sait déjà que le Costa Rica, on va le faire pendant la saison humide, mais c'est pas grave, j'en suis sûr que ça sera quand même super. Après, c'est sûr que quand on est en France, c'est toujours très difficile de se rendre compte de la situation dans un pays, que ce soit au niveau sécurité ou facilité de voyager, ou des choses qui valent vraiment le coup de visiter. On trouve énormément d'infos sur Internet, mais c'est toujours beaucoup plus simple de juste en parler avec quelqu'un qui est allé récemment dans le pays. Et chez Objectif Ushoya, on n'est pas bête. Du coup, à partir de maintenant, on va vous donner la possibilité d'échanger directement avec nous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un Patreon. Donc Patreon, je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est un site de financement participatif qui vous permet de soutenir un projet comme une chaîne YouTube. Du coup, les gentilles personnes qui nous avaient envoyé un message et qui voulaient nous soutenir dans cette aventure, vous pouvez le faire maintenant via Patreon. Le lien est dans la description. Et en plus de ça, à partir d'un certain montant, on va vous proposer deux choses. La première, qui est disponible dès maintenant, c'est tout simplement qu'on se bloque une heure en visio, afin d'échanger ensemble et répondre à toutes vos questions sur le voyage, le type de véhicule, l'itinéraire, etc. Et la deuxième, qui sera disponible quand on aura terminé l'Amérique centrale, donc aux alentours de juillet 2023, c'est qu'on va sortir une carte avec tous les plus beaux lieux qu'on a visités en Amérique du Nord, Amérique centrale, nos plus beaux spots de camping et des trucs et astuces sur passage de frontières et autres. Et cette carte, on la mettra à jour petit à petit jusqu'à Ushuaïa. Après, bien évidemment, si vous avez envie de nous soutenir, mais que vous n'avez ni envie de nous parler et que vous vous en fichez de la carte, c'est possible aussi. Troisième étape, définir votre mode de transport. Donc si vous voulez partir en van comme nous, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait presque 3 mètres de haut et ça ne nous a presque jamais posé problème. Mis à part une ou deux fois, mais ce n'était jamais à cause d'un tunnel ou autre. C'était généralement parce qu'on était sur une piste et que les arbres étaient un peu trop bas. Ou sinon, pour le shipping du véhicule, on est obligé de le faire passer en roro et on ne peut pas le mettre dans un conteneur sécurisé. Mais globalement, la hauteur du véhicule, si vous faites à peu près 3 mètres de haut, c'est top. Par contre, faire moins de 6 mètres, nous on fait 5,7 mètres, ça c'est un super avantage. Parce que vous allez pouvoir passer partout sans aucun problème, vous allez rentrer dans toutes les places de parking. Et ça, on ne s'en rend pas compte quand on est en France, mais c'est un super avantage. Parce que quand vous allez vous retrouver dans des villes où c'est un peu le bordel et que vous devez vous garer pour aller faire les courses ou chercher de l'eau, nous, il y a plein de fois où on s'est dit, heureusement qu'on n'est pas plus long, sinon on aurait vraiment galéré. Et en plus, quand vous allez prendre des ferries sur des courtes distances, ce sera moins cher. Donc essayez d'avoir le véhicule le moins long possible, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Après, 4x4 ou pas 4x4, nous on est super content d'avoir le 4x4, mais on a aussi rencontré plein de voyageurs qui n'avaient pas un 4x4 et qui réussissent à faire le même voyage que nous. Donc ça, c'est surtout une question de budget. Quatrième étape qu'il faut essayer de faire au moins 3-4 mois avant de partir, c'est le combo vaccin, passeport, permis international. Donc pour les vaccins, vous ne prenez pas la tête, allez directement dans un centre de vaccination international et un médecin vous dira exactement le type de vaccin à faire en fonction des pays que vous allez traverser. Et attention, parce que la plupart des vaccins ne sont pas obligatoires, par contre, il y en a certains qui sont fortement recommandés, comme celui de la fièvre jaune par exemple. Nous, on a notre petit passeport fièvre jaune et apparemment, en Colombie-Équateur, on pourrait nous le demander. Et ne faites pas la même erreur que nous, il y a certains vaccins, il faut les faire sur plusieurs mois, donc prenez rendez-vous bien en avance. Pour le passeport, n'oubliez pas que dans certaines mairies, ça peut prendre plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous pour refaire son passeport. Et refaire son passeport pendant le voyage, c'est possible, mais honnêtement, c'est chiant. Donc assurez-vous que la date de validité de votre passeport, elle va jusqu'à la fin de votre voyage. Et pour le permis international, concrètement, en Amérique, normalement, on n'en a pas besoin. Nous, on l'a quand même fait, ça a pris trois mois à le recevoir, et en réalité, Ambrine a reçu le sien, mais moi, je n'ai jamais eu le mien. De toute manière, il n'y a jamais personne qui nous l'a demandé. Cinquième étape, tout ce qui va être assurance voyage. Donc nous, on a pris chapka assurance. On ne peut pas vous dire s'ils sont bien ou pas, parce qu'on n'en a jamais eu besoin pour le moment. Ensuite, la carte bleue. Alors à la base, on avait pris la carte gratuite de Revolut, mais en fait, on atteignait trop rapidement les plafonds de dépenses et retraits. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un abonnement avec notre banque pour avoir les retraits et dépenses en illimité sans frais. Et si jamais on perd notre carte ou il y a un problème, on sait qu'on a la carte Revolut en secours. La trousse à pharmacie, alors ça, Ambrine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée chez son médecin traitant et c'est lui qui a fait notre trousse à pharmacie. Et aussi faire un bilan santé type dentiste et autres, parce que ça va être beaucoup plus compliqué de le faire sur la route. Sixième étape, faire la demande de visa pour votre premier pays. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire généralement au dernier moment, mais il ne faut pas oublier de le faire. Et d'ailleurs, on vous conseille d'avoir plein de photocopies de votre passeport, permis de conduire, carte grise du véhicule, parce que ça, on va vous le demander quasiment à toutes les frontières. Septième et dernière étape, achetez le matériel ou les vêtements qui vous manquent. Alors ça, on l'a mis en dernier, parce qu'à nos yeux, si vous commencez par un pays comme le Canada ou les USA, honnêtement, n'achetez rien en France, sauf vraiment des choses très spécifiques. Mais sinon, vous trouverez tout sur place. Et il y a une erreur que tous les voyageurs font, nous compris, c'est de partir avec beaucoup trop d'affaires. Donc il vaut mieux partir avec peu d'affaires, et si au bout de quelques semaines de voyage, il vous manque vraiment quelque chose, vous l'achèterez sur la route. Mais sinon, essayez de partir le plus léger possible. Et rappelez-vous, moins vous avez d'affaires en partant, moins vous aurez besoin de valises dans l'avion, ou moins vous laisserez de choses dans le van, et du coup, moins de chances de se faire voler aussi par la suite. La seule chose que vous avez acheté avant de partir, c'est tout ce qui va être filtre à huile, filtre à gazole, filtre à air, parce que ça, si vous venez avec un véhicule français comme nous, ça va parfois être difficile à trouver sur place. Et en règle générale, tout ce qui est grosse maintenance du véhicule, faites-le bien avant de partir. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez échanger directement avec nous, ou tout simplement nous soutenir, vous avez le lien de Patreon dans la description. D'ailleurs, vous allez voir, Patreon, c'est un abonnement mensuel, mais évidemment, vous pouvez annuler à tout moment. Et nous, on va continuer à faire nos vidéos conseils petit à petit. D'ailleurs, prochaine vidéo, on va faire le bilan de notre séjour au Guatemala.